bonjour à tous j'espère que vous allez bien ouais tu dis mais pourquoi il la pousse pourquoi la sort pas en démarrant et bah tout simplement parce que j'ai encore des problèmes avec ma 104 c'est un problème assez important en fait j'ai plus d'essence ouais t'inquiète pas ce problème là il va se résoudre assez facilement et assez vite enfin bon on s'en fiche aujourd'hui c'est pas le seul sujet de la vidéo comme tu le sais ma 104 est à mon grand père mais surtout ma 104 c'est une 104 SL et jusqu'à maintenant pour moi SL et bah ça remet avec super light donc ouais c'est cool de rouler comme ça s'emporte tu as du vent en été c'est super agréable mais en hiver ce sera pas top et puis en plus au niveau des forces de l'ordre et bah je sais pas si on va accepter ça très longtemps du coup aujourd'hui on remonte entièrement la 104 de mon grand-père et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les poignées de porte, comme tu peux le voir dans la main Ensuite je vais remonter tout ce qui est mécanisme de verrouillage des portes Avec le barillet bien sûr Ensuite une fois que ça se sera remonté Je vais remonter la tringlerie pour la vitre Tout simplement Et après une fois que tout l'intérieur de la porte sera remonté Je vais remonter l'extérieur Donc la garniture intérieure de la porte Avec le panneau, la poignée, etc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Sous-titrage ST' 501 Je la descends au fond Et moi je rentre le système de la vitre après Une fois que j'ai mis le mécanisme de la vitre dans la portière Je peux accoupler la vitre et le mécanisme Je remonte tout Je le cale à la bonne position Je le visse Et puis après je mets les éléments annexes Et une fois que le mécanisme de la vitre et la vitre sont couplés Je graisse le rail Je le blinde de graisse pour vraiment que ça monte Et que ça descend de manière fluide Et que ça descend de la vitre Sous-titrage ST' 501 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 Bon ça y est j'ai enfin récupéré mes jantes d'époxy Le résultat il est très propre mais il n'est pas parfait En fait le problème c'est que les jantes tôle 204 C'est une tôle qui rentre dans une autre Et l'époxy quand tu passes au four Il fond Il s'imprègne dans cette gorge Et ça va buller légèrement C'est pas de la faute du mec qui m'a fait les jantes C'est vraiment de la faute de la conception de la jante Je vais déjà emmener du taf si c'est toujours été nickel et tout Là c'est la première fois que je suis déçu Mais du coup ce que je vais faire Je recherche une paire de jantes 204 De ce type là Mais je les enverrai en sablage Et je les peindrai moi-même pour avoir un tas de nickel Mais en attendant ça je vais quand même les monter Par contre deuxième problème Là tu vois on est à peu près On est de 21 octobre Les pneus je les ai commandés au début du mois Dès que je m'appelle Donc j'ai dû les commander même le 30 septembre Ils étaient indiqués comme disponibles sous 3 jours Aujourd'hui je les attends encore Et le garagiste n'a pas de nouvelles des pneus Donc du coup Dans cette vidéo Je ne sais pas si tu verras la 104 sur ses roues Ce sera la surprise de fin Si tu la reçois assez rapidement Je te fais une petite vidéo avec la 104 sur ses roues Tu la verras entière Sinon il faudra que tu patientes Quand je reçois la faute des pneus Et je te ferai une vidéo Une fois qu'elle sera poste au contrôle technique Bon aujourd'hui on est le 28 octobre Et la 104 Comme tu peux le voir Là il y a les jantes Là il y a les chambres à air Et elle est toujours sur ses chandelles Il y a quand même un point positif à ça C'est que je vais te faire une vidéo sur la 104 Jusqu'à aujourd'hui Tout simplement parce que vous êtes nombreux à me demander Elle ou est la 104 ? Est-ce que tu avances ? Pourquoi tu avances pas ? Pourquoi il n'y a pas de vidéo ? Tout simplement parce que je n'ai pas le temps Mais bon ça c'est autre chose Mais du coup voilà Là je vais te faire une vidéo Où tu la verras jusqu'à maintenant Et tu auras enfin des nouvelles d'elle La prochaine vidéo Ce sera la dernière Donc je vais t'assortir Une fois que je serai passé au contrôle technique Que j'aurai fait toutes les finitions Etc Mais maintenant c'est beaucoup de petites bricoles Et concrètement Changer une ampoule sur une 104 Je ne pense pas que ça t'intéresse réellement Donc du coup Dis-moi ce que tu penses de la 104 en commentaire Si tu as également des pièces Des gens ou autres Dis-le moi Je suis également potentiellement preneur Et ici aussi En ce moment Comme tu peux le voir Je ne suis pas très actif sur Youtube Ni sur Instagram Tout simplement parce que je prépare les futurs projets Et le futur projet franchement C'est un point de vue personnel Mais il va être vraiment sympa La 104 c'était que l'entraînement Donc dans les commentaires N'hésite pas à dire Quel véhicule tu penses voir Pour le futur projet N'hésite pas à commenter aussi sur la 104 Ou sur tes choses qui te plaisent Moi je te laisse sur ça Je te souhaite de belles réalisations De beaux projets De belles restaurations Et toujours pareil Au plaisir de partager